bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo tu as un vélo et tu aimerais un petit peu améliorer ses performances son confort tu trouves que dans les relances il est un petit peu de mal ou tu voudrais améliorer aussi au niveau des vibrations ben le levier ça va être sûrement d'acheter une nouvelle paire de roues si tu as un vélo un petit peu entrée de gamme souvent les fabricants gagnent du prix et du tarif au niveau des roues ça va être intéressant si tu as des roues en aluminium de passer sur des roues carbone oui mais acheter quelle roue quelle marque plusieurs possibilités si tu n'y connais absolument rien va directement voir ton vélociste et demande lui conseille et il te vendra sûrement une vélo une paire de roues pour ton vélo qui soit adapté choisir une paire de roues c'est pas anodin car il y en a des tas de marques je te conseille d'acheter plutôt une marque on va dire connu soit mavic fulcrenes rares après il va bien falloir choisir un modèle selon ton budget il ya aussi les roues artisanales là c'est pareil tu peux directement les contacter et si vraiment tu as des détails spécifiques comme un moyeu dynamo sur ta roue avant parce que tu as prévu de faire du bike packing aussi ça peut être intéressant mais il va falloir que tu te tourne vers un artisan qui te conseillera lui aussi pour avoir le bon moyeu le moyeu c'est la partie ici centrale de la roue avec le bon moyeu il pourra te conseiller aussi des rayons là et la jante alors une jante et une roue pardon est faite de plusieurs éléments les rayons rond plat après il existe la partie jante qui elle va être plus ou moins large fonction de la largeur interne ici de ta jante tu vas pouvoir monter des pneus plus ou moins large là c'est pareil sur internet tu t'ouvras des tableaux qui fonctionnent de la largeur interne te diront quel type de pneus tu peux monter au niveau du moyeu ça c'est une roue arrière sur un côté on va trouver la fixation du disque maintenant route gravel ou c'est où vtt on va dire que 4 et 9 chances sur 100 que tu sois en trainage à disque ici il ya un écrou parce que c'est un système de serrage qu'on appelle center lock il existe aussi le système à six trous tout simplement de l'autre côté de notre jante moyeu arrière on va trouver le système de fixation du support de la cassette il existe trois types le shimano sram 9 10 11 vitesses qui est très très connu maintenant il existe aussi le shimano 12 vitesses qu'on appelle le micro spline c'est pas tout à fait le même système et après il ya le sram xd qui est encore un autre système donc voilà si tu choisis tes roues fait attention à ça une autre chose va être l'axe c'est vrai que les vélos route on va dire ancienne génération était à 9 mm je parlais sur du diamètre maintenant on est beaucoup en 12 et ça c'est sur la route et en vtt on en 12 ou même en 15 il y a autre chose ça c'était pour l'axe le diamètre il y a aussi la longueur de l'axe comme pour les roues bandes de vtt il existe le pour une roue avant il existe le format boost qu'on appelle qui est en 110 mm on peut avoir du 15 à l'avant par exemple sur sa fourche pour son vtt et à l'arrière avoir du 12 mm ça existe aussi donc voilà bien se renseigner bien prendre les côtes et être sûr de son choix mais c'est dommage de commander la paire de roues de ses rêves et de se rendre compte qu'on s'est planté sur le diamètre autre chose ça va être la hauteur c'est à dire le profil de la jante ça c'est une vtt qui a un faible profil sur la route c'est vrai que ou même en gravel on va pouvoir trouver des roues avec des profils plus ou moins grand j'ai eu roulé avec du 50 mm pour moi c'était plus pour le côté esthétique que je devais acheter parce que je trouve que le 50 mm est super joli normalement on gagne en aérodynamisme à partir d'une certaine vitesse voilà avec le profil par contre si on a beaucoup de profil attention au vent latéral je me suis fait quelques frères à l'époque où j'avais ses 50 mm des jours de grand vent se faire balader sur la route c'est vraiment pas très agréable donc voilà vous pouvez aussi choisir un profil un peu entre les deux c'est à dire on va dire un 35 mm qui est pas mal qui est polyvalent normalement on dit qu'un faible profil est plutôt prévu pour des roues montagneuses un grand profil pour le plat sachant que avec des bonnes roues en carbone avec un profil de 50 on peut quand même aller attaquer des cols de haute montagne sans problème voilà c'est juste c'est par principe mais les roues ont sacrément évolué maintenant on arrive à voir quelque chose de super intéressant et de pouvoir gravir des cols avec un profil élevé autre chose ça va être le type de montage je vais vous parler bien sûr du tubeless ça fait beaucoup d'années que je suis en tubeless sur mes pneus route et je touche du bois ou ma tête ça fait très longtemps que je n'ai pas crevé même avec un vélo route et un vtt n'en parlons pas c'est pareil du moment où on pense à mettre du préventif dedans dans son pneu au cas qu'il qu'on choque une petite épine ça reviendra boucher le trou voilà faut passer le temps à remettre parce que des fois ça risque que ça parte ce qui va aussi jouer pour les crevins bien sûr ça va être les pneus il ya des pneus qui sont light mais plus avec les flammes plus fins et qui sont plus fragiles au sectionnement il ya des régions de france où ils ont des cailloux un peu de silex qui ont tendance à entailler les pneus donc là il va falloir bien choisir ses pneus mais ça ça n'a rien à voir avec la jante pour qu'elle soit tubeless soit sont directement tubeless il suffit de rajouter une une valve et ça fonctionne soit il faut un flap spécifique parce qu'en fait on a les têtes de rayon qui dépasse et ben si on n'est pas de flap pour prévu tubeless ça veut dire que le préventif et l'air donc va partir par les têtes de rayon et ce sera pas des roues tubeless ça fonctionnera pas sachant qu'une roue tubeless on peut y mettre une chambre et rouler en chambre par contre une roue qui est prévu pour vous laver les chambres ne peut pas passer un tubeless si elle ne l'est pas tout simplement prévu côté budget on va dire que les premiers prix vont tourner autour de 1000 euros là où on peut faire des bons achats c'est des fois sur des roues de deuxième monte c'est à dire de l'occasion vous avez trouvé sur le bon coin on peut aussi trouver des fois chez les vélocistes et j'ai fait il ya quelques années un bon achat en achetant une paire de roues qui étaient neuves qui avait été démonté de sur un vélo neuf tout simplement parce qu'un client était venu acheter un vélo et il voulait des roues plus haut de gamme et donc le vélociste lui avait changé les roues et il avait ces roues qui étaient de moyenne gamme on va dire qu'ils n'étaient pas les plus extraordinaires mais qui pour moi quand j'avais un vélo vraiment avait des roues qui étaient vraiment pas top j'avais de suite gagné et voilà comme elles avaient été démontées d'un vélo neuf le même si ils étaient neufs les roues le vélociste m'avait fait un prix dessus et c'était intéressant vous pouvez ça aussi en trouver comme ça sur le bon coin ou après avec différentes promos des fois quand les gammes de roues changent on peut tomber sur des quelque chose d'intéressant à moins de 1000 euros et après au niveau budget ça s'envole si vous voulez vraiment des routes et haut de gamme le budget explose pour conclure comme je disais si tu veux faire améliorer ton vélo si c'est pas déjà fait tu peux monter une nouvelle paire de roues ça va être super intéressant de plus si c'est par exemple sur ton vélo route tu te fais plaisir avec une belle paire de roues en carbone tu roules avec et si dans deux trois ans tu vends ton vélo tu pourras toujours le revendre avec son ancienne paire de roues sa paire de roues d'origine et garder ta belle paire de roues en carbone pour le nouveau vélo à condition comme je le disais que tout ce qui est montage cassette et soit compatible et que tu puisses le garder sur ton futur vélo ou au pire tu pourras toujours les revendre à côté et te repayer une nouvelle paire de roues j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye